Aujourd'hui, je vous parle du diagramme de cartil, qui est une mesure de dispersion en statistique, donc pour voir l'étalement des données, comment les données se comportent. Les données, ça peut être toutes sortes de choses, les notes à l'examen, le nombre de buts par match dans une équipe de hockey, dans une équipe de soccer, les revenus par famille au Canada, au Québec, peu importe, donc ça peut être toutes sortes de choses. Bien sûr, ça nous prend des données qui sont des variables de type quantitatif pour pouvoir les placer dans un diagramme de cartil, plus qu'il y a des variables de type qualitatif, donc qui sont des mots, exemple la couleur préférée des élèves dans la classe, la marque d'une voiture qui est le plus loin du, on parle de variables qui sont qualitatifs, et ce type de variable-là, on va les représenter sous forme de diagramme à bande, de diagramme circulaire. Mais lorsqu'on parle de données qui sont des variables de type quantitatif, on les place dans un diagramme de cartil, dans un histogramme, entre autres. Donc, ici, j'ai une distribution de données. On écrit toujours, toujours, toujours. 1, 1, 3, Q1, Q2, Q3. C'est des choses qu'on a allées trouver. Donc, le nombre de données par cette distribution, qui est placée en ordre croissant, puisque la distribution pourrait toujours être placée en ordre croissant, 2, 4, 6, 8, 9 données. 2, 9 données. Quelle est ma valeur maximale? 2. Quelle est ma valeur maximale? 2. Pour aller trouver le Q1, le Q2 et le Q3. Parce que le diagramme de cartil, c'est de partager en 4 parties égales une distribution de données. Donc, dans chaque cadre, il y a plus ou moins 25 % de la distribution. Et le plus ou moins, je vous en parlais tantôt. Donc, on commence par aller trouver le Q2. Le Q2, en fait, ça représente la médiane de la distribution. Et c'est pas mal plus facile de commencer par la médiane. Si je partage en deux, et que chaque partie, je la repartage, elle, en deux, j'aurai mes 4 parties. Donc, là, c'est ce que je fais. Je trouve la médiane de ma distribution entre nous. Donc, comme j'ai 9 données, 9 visées par 2, c'est la 5e donnée de ma distribution sera la médiane. Il va y avoir 4 données dans chaque partie. 1, 2, 3, 4. La 5e donnée. Et je m'assure que j'ai encore 4 données dans l'autre équipe, si on veut. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est bon. Donc, mon Q2, c'est 7. Comme le Q2 est une valeur, cette donnée-là n'existe plus. On la retire, si on veut, pour le reste de nos démarches. Je vais aller trouver le Q1. Le Q1, ce que c'est? C'est la médiane de la première partie. Et la première partie comporte 4 données. Donc, c'est quoi la médiane de cette nouvelle distribution, si on veut? J'ai 4 données. 4, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Donc, je sais qu'il va y avoir la moyenne entre la deuxième et la troisième. Donc, ici, ce n'est pas une donnée de la deuxième. Et le Q1, c'est quoi? C'est la moyenne entre 2 et 5. Donc, 2 plus 5, je ne fais pas plus. Ça donne 3, 5. Donc, on a une ordinateur. C'est 3, 5. Et 3, 5, c'est quoi une donnée de la distribution? Par contre, c'est la valeur qui représente la fin du premier quart de la distribution. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement une valeur de la distribution qui va être bien de plus. On fait la même chose avec la deuxième partie de la distribution. Donc, j'avais 4 données. 4 données divisé par 2. Je sais que je vais avoir 2 données dans chaque moitié. et que mon Q3, ça va être en moyenne entre 8 et 9. Donc, 1, 2, 3, 5. Mon Q3, 8 et 5. Donc, j'ai trouvé mon 1, mon max. Donc, 1, mon Q2, mon Q3. Et là, ce qu'on va le faire, c'est que la distribution maintenant est repartie en 4 parties. On a le même nombre de données. Exactement le même nombre de données. Deux données, deux données, deux données et deux données. Maintenant, tantôt, j'ai dit à peu près 5 %. Pourquoi? Parce que plus que la distribution de données faisant en sorte que le Q2 était une donnée, celle-ci a quand même été retirée des 4 parties. Donc, on n'a pas réellement 100 % des données qui sont réparties en 4 parties de 2. On a un petit peu moins. Mais c'est comme ça que le diagramme de quartier fonctionne. C'est juste qu'il faut y penser un petit peu, des fois, quand on va poser des questions, est-ce que la donnée fait partie de la distribution ou non? Donc, c'est important de connaître le nombre de données, la moyenne, mais ce qu'elle se situe. Alors, pour aller effacer mon design-là de Gattel, j'ai besoin d'un min, de mon max, de mon Q1, Q2 et Q3. Alors, j'ai une voie de numérique qui est graduée, je la nomme lorsque je sais ce qu'elle va présenter mes données. Et là, je vais placer mon minimum en haut de la voie de numérique. Donc, le minimum étaleux, je place une ligne verticale en haut de l'eau. Mon maximum étaleux, je place une ligne verticale en haut de l'eau. Le G1 à 5 de 5, le Q2 à 9, et le Q3 à 8 de 5. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq clés, qui représentent quatre parties que je fais. De mon minimum à mon Q1, je fais une droite. De mon maximum, pour le Q3, je trace une droite. Et le Q1, Q2 et le Q3 vont être passés en faisant un print. Donc, si vous avez aussi une moustache qu'on appelle les pas dans les manuels, c'est important que la moustache soit égale, à chaque côté, ou presque égale. Parce que sinon, c'est un petit peu bizarre, mais il y a des trucs à faire. Il y a des données à des nombres. Donc, c'est par exemple, on va aller, continue, 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 ici. C'est comme une moustache, c'est pas peut-être trop long, on va tirer des données. Mais là, j'en parle pas plus dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai mon minimum, le Q1, le Q2, le Q3 et le maximum. Je sais que dans chaque partie, j'ai envie de montrer 25% des données. Comment est-ce qu'on explique que la deuxième partie, donc entre le Q1 et le Q2, ce soit plus grand comme la première partie s'il y a 25% des données? Donc, c'est franche parce que le 25%, on s'attend à ce que ce soit la même longueur. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans le diagramme de Cartier, c'est que ce n'est pas le nombre de données qu'on voit exprimer dans notre diagramme, mais plutôt l'étendue entre les données. Donc, ici, on sait que l'étendue entre la plus petite donnée du deuxième corps et la plus grande donnée du deuxième corps va être comme en général, entre la plus petite donnée du premier et la plus grande du premier. Et c'est ce qu'on appelle l'étendue des données. Donc, entre 2 et 3,5, les corps sont beaucoup moins grands entre 3,5 et 7. Pour tant, dans chaque partie, je retrouve deux données, 2 et 2, 5 et 6. Donc, c'est important de dire que ce n'est pas le nombre de données qui est répartie, mais vraiment les faveurs des données. On appelle l'étendue inter-cartier, l'étendue inter-cartier, l'étendue inter-cartier, la longueur du fréquent. Et la longueur du fréquent, comme on l'appelle, c'est 3,5,5. Donc, ça fait un petit retour sur comment construire le désagrame de cartil. Il faut considérer qu'il y a des données à vélo, tout ce qui peut être présent dans la distribution de données qui va pouvoir éliminer et recommencer le désagrame de cartil. Donc, il y a une voie à la 1000, max, qu'un, plus deux, plus trois. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce que la donnée fait partie de ma distribution ? Est-ce que c'est le moyen de donner ? Comment on peut savoir, pour me réfléchir, est-ce que j'ai un nombre de données qui est faible ou impair dans chacun des parties ? Merci. Merci.